Bonjour et bienvenue à Amène-toi chez nous avec Céphanie, bienvenue dans mon salon. Alors, étant donné les circonstances actuelles, je reçois en entrevue Emmanuelle Dompierre, une aumônie militaire qui va venir nous parler du deuil. Bonjour Emmanuelle. Allô Stéphanie. Alors, je vais te demander, parce que moi je te connais assez bien, on est des collègues d'études, mais les autres te connaissent pas. Alors, je t'invite à te présenter un petit peu pour que les gens se connaissent, puis sachent qu'est-ce qui fait que t'es notre invitée aujourd'hui. Alors, bien premièrement, ça me fait un grand plaisir d'être avec toi et avec les gens qui t'écoutent régulièrement. Maintenant, bien c'est ça. Moi, je suis agente de pastoral aussi. Je suis aumônier militaire, je sers au sein des Forces armées canadiennes depuis 2002. En fait, j'ai su assez tôt, au cours des études, que je voulais être aumônier au sein des Forces armées canadiennes. Après, justement, qu'il y ait un agent de pastoral qui nous venait de Valcartier, qui venait partager aux étudiants en théologie durant une semaine de l'emploi, et qui venait partager à propos de son ministère au sein des Forces armées canadiennes. Et tout de suite, j'ai eu vraiment le coup de foudre. Je l'ai regardé, je l'ai entendu, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire, t'envie. Alors là, ça, j'étais à la première année du bac. Donc, j'ai appelé au Bureau de l'aumônier général, puis là, on m'a indiqué qu'il me restait beaucoup de chemin à parcourir, justement. Il me restait, il fallait que je termine mon bac, il fallait que je fasse ma maîtrise, et puis qu'à travers de tout ça, je récolte quelques années d'expérience pastorale. Alors, c'est ce que j'ai fait, et puis à la fin de la maîtrise, j'ai été enrôlée. Et l'aventure au sein des Forces armées canadiennes a commencé. Donc, si je comprends bien, tu as un bac en théologie et une maîtrise en théologie. Oui, tout à fait. Hey, c'est génial, ça. Et t'es laïque, hein? T'es maman de trois pauvres enfants. Oui, oui, c'est ça. Je suis mariée à Sébastien Lapointe. Lui aussi est militaire, et puis j'ai trois enfants avec lui. Mon plus vieux, c'est Guillaume, et j'ai un jumeau jumelle, Nathan et Raphaël. Et ils ont 11 ans. Wow! Et tu réussis à concilier travail-famille avec tout ça, c'est super, ça. Alors, dis-moi donc, selon ton expérience, on vit une période spéciale. Selon ton expérience dans l'armée, comment se vit le deuil quand on n'a pas accès à la personne aimée? En quoi ce type de deuil peut être différent de ce qu'on a l'habitude de faire quand on n'est pas capable de faire nos adultes directement tout de suite? Bien, dans le fond, tu vas sûrement être d'accord avec moi pour dire que dans la vie, il y a plusieurs types de deuil. Maintenant, dans ceux qui sont reliés à la perte d'un être cher, il y a celui-là, si tu veux, qu'on peut appeler naturel, qui est en lien avec le processus naturel de la vie. On vient au monde, on vit, puis on décède. Donc, c'est sûr que pour une personne qui perd un être cher, le processus de deuil peut être plus ou moins douloureux. Sur le plan émotionnel, peut-être, peut-être même plus ou moins complexe sur le plan psychologique, pour la personne qui perd l'être cher, justement. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque la mort est prévisible, là, je mets ça entre guillemets, bien, on peut se préparer plus ou moins mentalement et émotionnellement. J'ai même vu par le passé des personnes qui ont porté le désir, hein, qui savaient que leurs parents proches, leur être cher à le décéder. Alors, elles ont mis en place un processus de préparation, si tu veux, au départ de cette personne-là qui leur était chère. Donc, on peut se préparer d'avance, hein, quand c'est prévisible. Mais dans le contexte actuel, là, qui est relié à la pandémie, à la COVID-19, le défi, c'est que même les décès auxquels on peut raisonnablement s'attendre, hein, ont le potentiel de devenir traumatique. Alors, si tu me permets, je vais peut-être utiliser un petit peu un exemple personnel pour imager ce que j'appellerais un deuil dont le processus est normal. Puis, ensuite de ça, je vais mieux expliquer ce que c'est un deuil traumatique. Alors, moi-même, comme tu le sais, par ailleurs, j'ai perdu mon père en septembre 2018. Alors, dans le fond, ça faisait déjà plusieurs mois, hein, depuis le printemps qui a précédé, là, qu'il se faisait hospitaliser, là, quand même, de façon presque régulière. Alors, la journée de son décès, bien, il était rentré à l'hôpital la veille. Et puis, bien, c'est ça, là. Donc, j'ai eu la chance, à ce moment-là, moi, de pouvoir lui parler au téléphone vers l'heure du dîner. Je me suis dit, ah, je vais appeler. Puis, j'ai parlé avec l'infirmière. Ensuite de ça, j'ai parlé avec mon père. Et puis, là, bien, j'ai été... Puis, je me dis vraiment que c'est une chance. Parce que mon père, il m'a redit, parce que c'était vraiment pas la première fois non plus, il m'a redit à quel point il était fier de moi, puis à quel point il m'aimait. Donc, c'est ça. Ça fait que là, j'étais dehors à ce moment-là. Alors, je suis revenue chez moi, j'ai ramassé mes petites choses, je suis partie à l'hôpital. Et malheureusement, je suis arrivée. Il était trop tard. Il était déjà décédé. Moi, j'étais en route pour me rendre à l'hôpital. Mais malgré tout, malgré ma déception d'être arrivée en retard, il y avait tout cet échange-là, ce riche échange-là que j'ai eu avec lui juste avant, au téléphone. Puis, qui était aussi le symbole, si tu veux, le résultat d'une relation qui était quand même assez sain, assez équilibrée. Donc, dans le fond, c'est clair que pour ce type de l'œil-là, il n'y a rien de traumatique, dans le fond. C'est sûr que j'ai vécu toutes sortes de symptômes par la suite qui sont reliés à un processus de deuil et qui sont tout à fait normaux, ces symptômes-là. Mais ça n'a rien de traumatique. Dans le cas d'un décès, où on peut faire nos adieux, justement, puis où la relation est saine, bien, on dit que le deuil, c'est un processus de détachement. Parce qu'on a à redéfinir notre relation, ça fait drôle à dire, mais avec l'être cher qui est disparu. Tandis que dans le cas où la mort survient subitement, OK, là, c'est là qu'on entre dans la définition du deuil traumatique. Dans le cas où la mort survient subitement, fait que là, je peux donner un exemple comme dans un accident de la route, lorsque la personne décède suite à un acte criminel, par exemple, une maman qui va subir une fausse couche, dans le cas d'une catastrophe naturelle, il y a un caractère inattendu au décès de la personne. Donc, la personne qui reste, la personne endeuillée, subit un choc, OK, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, c'est là qu'on dit qu'il s'agit d'une mort traumatique. Alors, dans ce cas-ci, le processus de deuil, ce n'est pas un processus de détachement, c'est un processus d'arrachement. Puis juste le mot comme tel nous indique à quel point il y a quelque chose de tellement... La douleur est différente, dans le fond, mais il y a quelque chose d'arrachement. On dirait que le mot comme tel contient tout le drame qui est relié au décès de la personne qui nous est chère. Donc, je ne sais pas ce que les spécialistes du deuil vont dire suite à leurs observations de la situation actuelle. Ce que je pense, c'est que le résultat risque fort probablement d'être le même que dans le cas d'une mort traumatique. Dans le sens que, puis là, je fais référence, on peut peut-être se préparer, dans le cas actuel, à la mort d'un proche, comme ça serait le cas dans n'importe quel autre contexte, mais il n'en demeure pas moins où la possibilité peut-être d'être près de cette personne-là, elle, sera différente à cause du confinement. Il y aura aussi les situations où on a, puis on en entend beaucoup parler dans les médias, aux nouvelles, où on a une personne qui est plus âgée, un parent qui est plus âgé, et puis là, cette personne-là contracte la COVID. Ça, ce n'était pas planifié, comme on dit, on ne pouvait pas s'y attendre tant que ça non plus. Alors là, à cause du confinement, boum, même la personne qui reste, elle, elle n'a pas accès à son parent âgé. Et c'est ça. Ça devient comme un arrachement, comme tu le disais tantôt. Bien, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, Emmanuel, j'aimerais ça que tu nous parles des besoins des personnes endeuillées, puis que tu nous aides à comprendre un peu comment les accompagner comme membres de leur famille, comme amis, dans le processus de deuil. Bien, évidemment qu'une personne endeuillée, que la personne qui lui est chère soit décédée d'un processus naturel ou bien que son décès soit traumatique, évidemment que cette personne-là se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité. C'est simplement que le processus, le temps associé au processus est généralement plus long dans le cas d'un deuil traumatique. Maintenant, dans tous les cas, elle se sent vulnérable et ça, ça s'explique par le départ de l'être cher comme tel. Alors, il y a une perte de repère. Il y a l'impression aussi de peut-être de ne plus se reconnaître. Il y a une forme d'hypersensibilité aux réactions des personnes qui se retrouvent dans l'environnement. Et tout ça, ça va être influencé par des facteurs comme les circonstances du décès, justement, le type de relation qu'on avait avec la personne qui est décédée, avec certaines caractéristiques qui nous sont personnelles aussi, qui sont en lien avec notre personnalité. Et puis, des facteurs qui sont économiques et sociaux. Bref, les besoins de la personne qui est en processus de deuil vont passer par le besoin d'être écoutée. Évidemment qu'on vit toutes sortes d'émotions, donc on a besoin de ventiler ces émotions-là. Donc, la personne qui est en deuil a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être accueillie avec et dans le chaos émotionnel dans lequel elle se retrouve. Donc, une journée, on peut voir cette personne-là arriver et elle nous semble quand même assez apaisée. Mais on peut la retrouver complètement en larmes quelques heures après. Donc, c'est d'accepter de regarder cette personne-là, de se souvenir que ce qu'elle vit, c'est normal et qu'elle ne comprend pas nécessairement elle-même. Donc, on l'accueille dans ça, avec ses hauts, avec ses beaux. Ensuite de ça, la personne qui est en deuil va peut-être avoir besoin d'être rassurée de se faire dire que ce qu'elle vit, c'est normal. Elle va avoir besoin d'être validée concernant les efforts qu'elle fait pour remettre sa vie en ordre, pour essayer d'apaiser le chaos, justement. Ensuite de ça, elle va avoir besoin, et c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça un processus, mais de cheminer dans sa quête de sens et avec ses croyances à elle. Ça, c'est important de faire la différence. Et parfois, et très certainement au début, elle va avoir besoin d'être informée, parce qu'il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions à poser qui sont en lien avec le rituel et puis le processus de deuil comme tel. Puis elle va avoir besoin d'être guidée dans ça parce que, par expérience, il y en a, donc, des choses à faire quand on a un proche qui décède. Donc, c'est ça. Donc, on a besoin de bien accompagner la personne en deuil. mais afin de le faire, on doit se rappeler, justement, que ce n'est pas notre processus de deuil à nous. Des fois, là, on veut bien faire, on est dans notre mode « viens, je vais t'aider ». Dans notre mode sauveur, puis peut-être qu'on serait porté à mettre, pour utiliser une expression québécoise, mettre la charrue devant un bœuf. Donc, dans le fond, il s'agit d'aller à sa vitesse à elle, à cette personne-là. En même temps, on le fait avec qui on est aussi. Donc, être bienveillant envers soi-même. On fait ce qu'on peut. Il y a différents types d'accompagnements, justement, et tu l'as bien souligné, d'entrée de jeu. Ça peut être tout à fait informel. Une amie qui en accompagne une autre suite au décès de son conjoint. Bon, ça peut être ça. Mais il y a aussi des accompagnements de type plus formel, si tu veux. Donc, il y a la possibilité de faire partie d'un groupe de soutien par les pères, de personne endeuillée à personne endeuillée avec une personne qui a niéme en avant. Ou il y a vraiment une thérapie plus formelle qui est possible de vivre. Dans tous les cas, il faut reconnaître les limites de notre hôme. Qu'on soit une amie ou une thérapeute, c'est important de reconnaître que notre rôle a des limites. C'est correct que ça soit comme ça aussi. Il s'agit d'être avec la personne. Des fois, on doit entrer en mode faire. La personne, elle a besoin qu'on lui concoque des petits repas. Mais d'autres fois, il s'agit d'être. Simplement, d'être là. Être empathique et authentique. Parce que des fois, j'entends les gens dire « Ah, bien là, Padré, je ne sais pas quoi dire. » Des fois, c'est qu'il n'y a rien à dire. Quand on est mal à l'aise avec ça, c'est correct de l'exprimer à la personne. Dire « Écoute, je me sens tellement impuissant de devoir avoir de la peine comme ça. Est-ce que tu pourrais me dire ce que je peux faire pour t'aider, pour être présent davantage à toi? » Là, on a été authentique. On se dévoile un petit peu. On ne prend pas toute la place non plus. Mais on indique à la personne endeuillée qu'on affectionne beaucoup, qu'on ne sait pas quoi faire. Mais que notre souhait le plus profond, c'est d'être là. Il n'y a pas grand monde qui peut nous en voir de ça dans ce temps-là. Ensuite de ça, avoir une écoute non directive. On ne force pas la personne à voir ou à constater des choses que nous, on voit. Donc, c'est ça. C'est de tolérer notre impuissance, c'est de tolérer le silence, c'est de tolérer les émotions et puis de tolérer que ce n'est pas notre expérience à nous. Donc, on ne force pas. Ce n'est pas nous qui conduisons. Dans les faits, on n'est pas âgés dans cette histoire-là. Donc, on respecte le rythme de la personne endeuillée. Et deux petites techniques je dirais qui peuvent quand même être assez simples et qu'on n'a pas besoin d'être un thérapeute pour les mettre en place, les exercer. C'est peut-être d'essayer de reformuler. Donc, quand on écoute quelqu'un, on peut essayer de reprendre dans nos mots ce qu'elle nous dit. Puis aussi, on peut lui poser des questions ouvertes qu'on appelle. Ça permet à la personne d'étendre, d'exprimer son expérience dans le moment présent, mais aussi peut-être de revisiter certaines parties de son passé avec la personne qu'elle a perdue. Dans tous les cas, ça lui permet de s'exprimer. Ça lui permet de retoucher à son expérience puis de mettre des mots. Et à un moment donné, toutes ces choses-là vont se mettre en place comme les morceaux d'un casse-tête puis ça va faire beaucoup plus de sens pour elle. On sait qu'actuellement, on n'a pas le droit de rassemblement, donc c'est impossible de célébrer les funérailles comme on l'aurait fait actuellement. Qu'est-ce qu'il y a des petits rituels qu'on pourrait faire pour nous aider à vivre les étapes du deuil en attendant le passage aux funérailles ou à la commémoration? Je dirais que concernant les rituels, c'est sûr qu'il y en a probablement autant qu'il y a de personnes qui aimeraient, qui souhaiteraient pouvoir en vivre. Donc, des idées, je serais tout à fait à l'aise moi-même d'accompagner quelqu'un dans la création, si tu veux, de ses propres rituels parce que je pense que c'est là que c'est important, c'est que ça fasse du sens à ce que ça soit signifiant pour la personne. Donc, je vais donner des exemples de ce que ça pourrait être et peut-être que de ça pourra germer toutes sortes d'idées chez les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être justement en mettre en place. Dans le cadre d'un rôle que j'ai eu à jouer comme aumônie militaire, j'ai accompagné quelqu'un dans la création d'un rituel d'au revoir. fait que la jeune femme, ça faisait très, très longtemps qu'elle avait perdu son père. Alors, avec des objets dont elle avait hérité, des objets qui lui rappelaient son père, elle a créé, par écrit, différentes petites étapes dans son rituel, mais le but, évidemment, c'était de lui dire au revoir. Alors, son papa, ça faisait déjà des années et des années qu'il avait été enterré et elle, elle planifiait durant l'hiver aller en voyage avec une amie. Donc, elle a tout mis ces petites choses-là en place, son petit rituel et elle était, le soir, quand elle est revenue à me raconter ça, sur le bord de la plage. Elle a éliminé des petites chandelles et puis, il y avait les objets là et elle a lu les textes qu'elle avait elle-même créés et qu'elle avait trouvés aussi et qui faisaient du sens. Et son amie, qui était chère à son coeur, était là aussi pour la soutenir parce que c'était évident qu'elle allait vivre des émotions, des émotions fortes, même si ça faisait longtemps que son père était décédé et enterré aussi. Je pense aussi à ma mère. Quand ma grand-mère est décédée, ma mère s'est réunie avec ses deux frères et sa soeur et puis, ils ont eu une petite discussion autour de leur vécu avec leur mère et là, il y avait des petites chandelles d'allumer. Ça peut être quelque chose d'assez simple, je dirais. On peut se choisir des textes. À la fin, en ying, on peut tellement trouver de toutes sortes de choses. C'est assez impressionnant. Mais l'important, je crois, c'est que ça nous parle, que ça parle à notre coeur, que ça amène une forme de paix, que ça puisse nous amener à exprimer. Aussi, c'est de se rappeler que ce qu'on fait actuellement, parce que les rituels concernant le départ d'un être cher, c'est à ça que ça sert. Dans le fond, ça nous aide à dire adieu, à faire nos au revoir, mais aussi à entrer dans ce processus de deuil-là. Maintenant, ça sera de se le redire que ce n'est qu'une étape en attendant qu'on puisse passer à des adieux plus formels comme dans le cas de notre tradition religieuse à des funérailles et tout ce qui vient avec ça. Donc, l'important, moi, je dirais, c'est que ça soit signifiant et puis qu'on se donne la permission de créer. Puis si on se sent plutôt limité, on peut demander l'avis des gens qui nous entourent. Comme je dis, on peut utiliser Internet afin de se trouver des petits outils qui vont pouvoir nous inspirer. Voilà. Comment tu perçois que la foi chrétienne, particulièrement la foi catholique, dans notre cas, parce qu'on est une télévision catholique, peut aider à traverser une période de deuil? Bien, définitivement, la foi, elle peut être d'un grand soutien. Maintenant, à la base, sans jamais vouloir imposer, parce que ce n'est pas parce qu'on a la foi que le processus de deuil est gagné d'avance. Mais je pense qu'à la base, et puis on vient de le vivre en plus avec la Pâque, nous autres, notre Seigneur, il nous a enseigné que la vie, c'est plus grand, c'est plus fort qu'à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada